C'est à la base d'une conférence du shiikh Abdelaziz ibn Bazza, qui a fait une conférence sur la vie et la da'oua de Mohamed ibn Abdelwahab. C'est à partir de ça que j'ai pu tirer ces informations pour faire ce cours, ou cette introduction plutôt, sur la vie du shiikh. Le shiikh s'appelait Mohamed ibn Abdelwahab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi. Donc il faisait partie de la tribu de Ben-Utanim, qui est une des tribus arabes, et il était de la région du Najd. Al-Najd c'est la région de Riyad, l'actuelle capitale de l'Arabie Saoudite. Donc il est né en 1115 de l'Egypte, dans la ville, ou plutôt la petite ville de Al-Uyayna, qui est située environ à 70 km au nord-ouest de la ville de Riyad, qui existe toujours. Al-Uyayna également existe toujours, donc les villes dont on va parler, elles existent encore. Donc il est né à Al-Uyayna, et il a grandi là-bas, et très tôt, il a commencé l'étude de la religion, puisque déjà il est né et il a grandi dans une famille religieuse. Et son père était un savant, son père Suleiman, ou plutôt son père Abdelwahab, de même que son grand-père était des savants, notamment des savants de l'école Hanbali. Donc eux-mêmes étaient des savants, donc il a surtout appris auprès de son père Abdelwahab dans sa jeunesse. Il a appris le courant très tôt, avant d'atteindre l'âge de 10 ans, et il était très intelligent et très éveillé, au point où son père l'a marié à l'âge de 12 ans, et au point où déjà à cet âge il faisait de temps en temps l'imam pour les gens, notamment dans la prière du Taraoui. Donc il a appris l'arabe, l'écriture, et les différents fondements de la science avec son père, dans son enfance et aussi dans son adolescence. Ensuite, après qu'il soit pubert, il a effectué le pèlerinage, le hajj, à Mecca, et il en a profité pour rester un peu à Mecca, et pour s'asseoir au cercle des savants de la ville de Mecca. Donc il a profité des savants de la ville de Mecca, et également ensuite il a voyagé à Médine, où il est resté bien plus longtemps. Et il a appris à Médine avec les différents savants qui étaient là-bas à l'époque, et il s'est accroché à eux, et il a été assidu au cours pendant une bonne période, donc dans la ville de Médine, rahimahullah ta'ala. Il faut savoir que, donc ça c'est très important à comprendre dans la vie de Mohamed ibn Abdelwahab, donc c'est que premièrement son enseignement a commencé très tôt, et qu'il était d'une famille religieuse qui comportait déjà des savants. Et la deuxième chose, c'est qu'en dehors de ces cours auxquels il assistait, et qu'il prenait par la voie orale, qui est la voie traditionnelle, il complétait ses études traditionnelles avec la lecture des livres, et notamment les livres des imams de la da'wa d'Ahl Sunna à l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc par exemple, il lisait beaucoup dans les livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de son élève Ibn al-Qayyim, et aussi du tafsir par exemple d'Ibn Kathir, rahimahullah, et ce genre de savants. Donc il s'est beaucoup inspiré des livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc regardez, et ça vous le comprendrez encore mieux quand on va voir la suite de sa vie, à quel point Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont souffert dans leur da'wa à leur époque, en Syrie, et même aussi en Égypte, etc., là où ils se sont trouvés, et à quel point pourtant leur da'wa, à leur époque, n'a pas connu un grand secours. La da'wa d'Ibn Taymiyyah était populaire, et Ibn Taymiyyah était très populaire chez les gens, pour son bon comportement, pour sa sincérité, et aussi et surtout pour son djihad, puisque c'est lui qui a mené l'armée pour résister contre l'invasion des Mongols, qui étaient d'abord passés en Irak, puis en Égypte. Donc il était connu pour son comportement, sa générosité, son courage, ce qui le rendait très populaire. C'est pour ça notamment que, lorsqu'il est mort, énormément de personnes ont assisté à sa prière mortuaire. Par contre, il était détesté chez les gens de l'innovation, les adeptes des contes de fées, Al-Khurafioun, Al-Soufiya, etc., etc., qui avaient beaucoup d'influence sur les gouverneurs, ce qui a fait qu'il a vécu une vie, toute une vie à être persécuté, et à être balotté entre la Syrie, l'Égypte, la prison, etc. Et sa da'wa, alors qu'il a écrit beaucoup de livres, et qu'il a fait beaucoup de da'wa, a connu un certain essor dans sa vie, et il a eu beaucoup d'élèves qui sont eux-mêmes devenus parmi les plus grands saints dans l'histoire de l'Islam, comme Ibn al-Qayyim, Ibn al-Kathir, etc., mais en même temps, sa da'wa n'a pas connu un grand essor, comme on va le voir pour Mohamed ibn al-Wahhab. Et surtout, elle s'est quelque peu épuisée après sa mort. Et les élèves d'Ibn Taymiyyah, comme Ibn Muflih, Ibn al-Qayyim, eux-mêmes étaient persécutés après la mort du shikh, rahimahoullah. Et regardez comment, subhanallah l'azim, il a fallu 500 ans à peu près, pour que la da'wa d'Ibn Taymiyyah, reconnaisse un nouvel essor à travers cet homme qui est Mohamed ibn al-Wahhab. Donc, on continue, Mohamed ibn al-Wahhab a eu un enseignement traditionnel, et il a perpétué cette tradition qui est el-rehla fi talab el-im, le fait de voyager dans les études religieuses. Mais à côté, il s'aspirait beaucoup des livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, et aussi d'Ibn al-Kathir. Donc, il ajoutait la lecture à l'enseignement traditionnel, et il était quelqu'un qui lisait énormément. Après avoir puisé la science qu'il a puisée à Mecca et à Médine, il s'est dirigé vers l'Irak, et vers la ville de Al-Basra. Donc, il est resté un moment là-bas, et il a appris chez les savants, comme il l'avait fait à Médine et à Mecca. Par contre, entre-temps, en fait, depuis son jeune âge, le shir Mohamed ibn al-Abdel-Wahab, rahimallah, était attristé de ce qu'il voyait autour de lui dans la péninsule arabique. Parce que la situation des musulmans, surtout dans la péninsule arabique, même si de toute façon c'est vrai pour les autres contrées, à l'époque du shir était catastrophique. Si on prend d'un point de vue politique, pour commencer par la politique, c'était l'Empire ottoman qui dominait à ce moment-là cette région des musulmans. Mais l'Empire ottoman laissait pour délaisser justement la péninsule arabique. Et il s'occupait surtout de Mecca et de Médine. Le reste de la péninsule arabique était divisé en plusieurs villes et chaque ville étant dirigée par un Émir qui n'a pas forcément de lien avec les autres. Donc c'était en fait comme des mini-royaumes ou des principautés indépendantes les unes des autres. Donc il y avait beaucoup de guerres entre eux, beaucoup de divisions. Et également une des grandes catastrophes de leur époque c'est que le jugement ne se faisait pas avec la Sharia. Mais il y avait beaucoup de gouverneurs de cette époque qui jugeaient simplement avec les traditions bédouines. Avec par exemple le conseil des anciens, etc. Donc ils avaient des lois bédouines auxquelles ils revenaient au lieu du courant et du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et au lieu de la Sharia. Ça c'est au point de vue politique. Au point de vue religieux, les savants étaient présents. Donc il ne faut pas imaginer quand on étudie la vie de Mohamed ibn Abdelwahab qu'il est sorti de nulle part et qu'il n'y avait pas de savants à son époque. Il y avait des savants. Mais les savants eux-mêmes étaient pour beaucoup, par exemple sur la Akhida Sharia ou dans des confréries soufies. Et donc en aucun cas, ils ne combattaient tout ce qui se passait autour d'eux comme adoration des mausolées, adoration des saints, etc. puisque peut-être eux-mêmes le cautionnaient. Et d'autres savants de l'Ahl Sunna étaient présents, mais le mal était tellement envahissant et majoritaire qu'ils ne faisaient pas forcément de da'wah externe. Et ils ne publiaient pas, ils n'extériorisaient pas de mise en garde ou de réprobation vis-à-vis du shirk et des différentes pratiques dignes de la jahiliya qui remplissaient la péninsule arabique à ce moment-là. Donc la situation religieuse, quelle était-elle ? Si on prend au niveau de la Akhida, c'était l'adoration des mausolées, l'adoration de certaines grottes, l'adoration de certains arbres. En fait, on était revenu à une grande partie de la jahiliya par l'adoration d'autres qu'Allah. Également, les devins et les sorciers avaient un grand rôle dans la société. Et ils étaient très respectés au sein des tribus. Et notamment, les tribus bédouines. Donc ils avaient du succès. Et les gens allaient de façon habituelle et normale chez les sorciers et chez les voyants. Également, ce qu'on peut mentionner au niveau du fiqh, par exemple, le fiqh était un fiqh djamid, c'est-à-dire que les étudiants et les savants se contentaient d'apprendre les quatre écoles juridiques et de les appliquer aveuglément, sans chercher à corriger quoi que ce soit. Ni à chercher un avis plus convaincant et en faisant ce qu'on appelle al-ta'assoub, c'est-à-dire l'attachement fanatique et aveugle à ces quatre écoles. Et pour vous donner un exemple, avant que la da'oua du shiikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'ait en prise sur le haram à Mecca, il faut savoir qu'il y avait quatre imams à Mecca pour chaque prière. Un imam hanafite, un imam shafi'ite, un imam hanbalite et un imam malikite. Pour chaque prière. Donc si ça, c'est pas digne de la jahiliya, alors qu'est-ce qui est digne de la jahiliya ? Ça, c'était la situation politico-religieuse à l'époque du shiikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc beaucoup de guerres, beaucoup de divisions, le jugement qui est fait par autre que la loi d'Allah, le shirk qui est très répandu, l'adoration des mausolées, etc. Donc on revient à ce shiikh, rahimahullah, qui était affecté depuis son jeune âge par deux choses. Premièrement, par ce qu'il voyait autour de lui, tout ce qu'on vient de décrire, puisqu'en apprenant la science, il voit que sa société est complètement en contradiction avec ce qu'il est en train d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est le silence des gens de science, justement. Savants ou étudiants. Et donc il était très attristé par ce silence de la part des gens de science qui se taisaient, pour la plupart d'entre eux, vis-à-vis du shirk, vis-à-vis des innovations, et vis-à-vis du fait de juger avec autre que la loi d'Allah. Trois choses qui sont des catastrophes d'un point de vue religieux. Donc lorsqu'il était dans la ville de Basra en Irak, en même temps qu'il faisait Talab al-Aim, la recherche de la science, il faisait aussi al-mujadala, wal-munaqasha, wal-da'wa. Il essayait de débattre avec les étudiants en sciences religieuses et avec les savants pour les convaincre qu'il faut mettre en garde sur toutes ces pratiques et que toutes ces pratiques sont contraires à l'islam. Donc certains savants étaient d'accord avec lui mais n'osaient pas le suivre dans son appel à cette da'wa ou très peu. Et d'autres carrément qui étaient attachés à des coffriries soufis ou à des dogmes contraires aux dogmes de l'Ahl-Sunnah, carrément ont fait preuve d'inimitié envers lui. Et donc il a dû, à force d'extérioriser cette da'wa, il a dû quitter la ville de l'Basra de même qu'un de ses chouyours qui s'appelait Mohamed al-Majmoui. Donc ils ont dû tous les deux quitter la ville d'Al-Basra à cause justement de certaines personnes qui commençaient à être agacées de sa da'wa et de son appel. Donc lorsqu'il est parti d'Irak, il a voulu ensuite se diriger vers le Shem pour continuer ses études religieuses, mais il n'avait plus assez d'argent et il ne pouvait pas se permettre de continuer son voyage jusqu'en Syrie. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est revenu vers le Nejd et il s'est installé dans la ville de Huraimala. Huraimala, donc ça c'est après l'an 1140, donc après l'âge de 25 ans, il est revenu au Nejd, dans la région du Nejd, pour s'installer à Huraimala. Et à Huraimala, s'était installé son père, son père, Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui exerçait en tant que Qadi dans la ville de Huraimala après qu'il ait connu des problèmes avec l'émir de leur ville d'origine qui était Al-Uyayna. C'est qui qui l'a dit ? Barakallahu fik. Il faut vous réveiller là. Il y en a un cas qui l'a dit, c'est pas normal. Donc il est parti dans la ville de Huraimala où son père exerçait en tant que Qadi après qu'il a eu des problèmes avec l'émir d'Al-Uyayna. Et il est resté et là, il s'est vraiment installé en tant que chair pour cette fois-ci enseigner. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner. Et Sadahoua faisait beaucoup de bruit justement parce qu'il contredisait tout ce qui se passait dans la société. Et beaucoup de gens venaient pour des villes, des autres villes du Nejd pour apprendre auprès de ce fameux chair qui appelle à ne pas adorer les saints, à ne pas adorer les mausolées, à combattre les sorciers, etc. Un appel qui était étrange à leur époque. Donc il s'est installé et il est resté dans cette ville jusqu'en 1153, l'année où son père est mort. Et quand son père est mort, en fait, il s'était fait à force beaucoup d'ennemis, non pas des ennemis directs, mais c'est-à-dire des ennemis pas d'un point de vue personnel, d'un point de vue religieux, à cause de Sadahoua. Et ces ennemis, une partie d'entre eux étaient au début, surtout dans la ville de Huraïmala, c'est pas ce qu'on pourrait forcément s'imaginer, par exemple, des gens attachés à l'adoration des tombes, etc. Mais c'était plutôt des gens, des criminels. Donc c'est pas des gens qui le contredisaient d'un point de vue religieux forcément, c'était des gens qui par exemple volaient ou faisaient du banditisme, etc. Or, le shir Mohamed Abdelwahab conseillait toujours les gouverneurs et donc le gouverneur de Huraïmala, l'émir comme on dit de Huraïmala, a appliqué la loi d'Allah notamment sur ces personnes. Donc ces personnes n'ont pas aimé, ces bandits, etc. n'ont pas aimé qu'il y ait quelqu'un qui appelle à ce qu'on les punisse, à ce qu'on leur applique la loi islamique, donc qui peut être très dure vers ce genre de personnes. Et ils ont essayé de l'atteindre dans sa personne et même de le tuer. Donc il a dû partir encore une fois et il a quitté Huraïmala. Lorsqu'il a quitté Huraïmala, il est parti dans sa ville d'origine Al-Uyayna qui était dont l'émir s'appelait Uthman Ibn Muammar. Uthman Ibn Muammar. C'était l'émir de Al-Uyayna, la ville natale du Shire. Lorsqu'il est arrivé, cette fois-ci il est arrivé bien accueilli, non pas comme quelqu'un qui fuit. Au contraire, les gens étaient heureux de le voir arriver dans la ville car il était respecté pour son enseignement et aussi son comportement. Donc l'émir Uthman Ibn Muammar était heureux d'accueillir le Shire et il l'a encouragé à enseigner, à faire sa da'wah. Donc le Shire a continué et il y a deux événements qui vont se passer lors de son séjour à l'Uyayna qui vont changer beaucoup de choses. c'est que le Shire était assidu à ne pas seulement faire da'wah et à la théorie mais aussi à ce que le gouverneur de la ville où il est applique la religion. Donc il a invité un jour l'émir Uthman Ibn Muammar à détruire le mausolée que les gens avaient construit sur la soi-disant on dit bien soi-disant parce qu'il n'y a rien qui le prouve. La soi-disant tombe de Zayd Ibn Khattab le frère de Omar radiallahu anhumain. Donc Zayd Ibn Khattab était mort dans la guerre contre qui ? Contre Moussa il-Ima al-Kathab dans la ville de Al-Yamama et justement Al-Yamama ça se trouve près de toutes ces villes qu'on est en train de citer c'est dans Najd. Et Zayd radiallahu anhumain était mort là-bas et les gens de l'époque du shir Mohamed Ibn Abd al-Wahhab rahimahullah adoraient Zayd Ibn Khattab et lui avaient construit une kouba c'est-à-dire un mausolée et donc il l'adorait. Donc le shir a invité l'émir de sa ville à appliquer la loi d'Allah et donc on sait que la religion interdit de construire des lieux de prière ou quoi que ce soit sur la tombe d'un prophète alors qu'en est-il d'un sahabi. Donc ils sont partis avec une armée de 600 hommes vers ce mausolée qui était proche d'une ville qui s'appelle El Djoubaïla et les gens de El Djoubaïla étaient très attachés à ce mausolée et on sait que les gens qui défendent des mausolées on sait les raisons il y a des raisons religieuses mais il y a surtout des raisons financières parce que ça ramène des pèlerins et donc ça ramène des clients etc. comme on le voit maintenant dans plein de pays musulmans c'est beaucoup une question d'argent donc il a envoyé ou plutôt lui-même est parti avec l'émir ils se sont déplacés tous les deux avec une armée de 600 hommes et les gens de El Djoubaïla ont voulu leur faire face mais lorsqu'ils ont vu l'armée ils sont partis et ils les ont laissés faire et ils ont détruit le mausolée qui était érigé sur la tombe de Zayd ibn Khattab radiyallahu anhu entre temps il a également effacé d'autres ma'abid d'autres endroits où les gens pratiquaient le shirk comme des grottes par exemple ou des arbres donc les gens adoraient des arbres d'où ils cherchaient la baraka par exemple ou même des grottes donc lui il faisait bloquer ces grottes ou il faisait couper ces arbres le deuxième événement c'est la lapidation d'une femme donc une femme est venue devant le shirk pour reconnaître qu'elle avait fait la fornication or elle était c'est à dire elle avait déjà été mariée ou elle était mariée donc le shirk a demandé est-ce qu'elle n'était pas folle comme vous connaissez comme le qadhi doit faire avec quelqu'un qui vient lui avouer qu'il a fait ce zilin comme le prophète l'a fait et une fois qu'elle a attesté trois fois contre sa propre personne il a ordonné qu'elle soit lapidée donc là il faut s'arrêter et dire parce que certaines personnes m'ont déjà demandé comment le shirk a pu se permettre lui-même d'appliquer la loi d'Allah alors qu'on sait que c'est un gouverneur de le faire la réponse est simple le shirk était qadhi du gouverneur donc il avait la permission du gouverneur c'est à dire il avait une fonction dans cette ville il n'était pas un simple enseignant donc il n'a fait qu'appliquer sa fonction donc ils ont appliqué sur elle la loi d'Allah et là ça a fait beaucoup de bruit donc premièrement la destruction d'un mausolée deuxièmement la lapidation d'une personne ça a fait beaucoup de bruit dans la péninsule arabique ce qui a amené le chef l'émir de la ville de l'Ahsa qui est également dans le nord qui s'appelait Suleyman Al-Urey Al-Urey Ir c'est un peu compliqué c'est des noms bédouins Al-Urey Al-Urey Ir qui leur ramène qui leur ramène de l'argent à ce qu'une personne vienne leur faire appliquer la loi d'Allah alors qu'eux étaient bien établis sur des lois bédouines donc tout ça ça remettait en cause leur autorité donc il a envoyé une lettre à Othman Ibn Muammar qui est l'émir de Al-Urey pour lui dire de tuer tout simplement Mohamed Ibn Abdel Wahab Rahimahullah et Rassman Ibn Muammar Rahimahullah a refusé ou plutôt a convoqué Mohamed Ibn Abdel Wahab et il lui a appris qu'il avait reçu l'ordre de le tuer mais que il ne l'a pas fait et le shiikh lui a dit de pas sûreté il lui a dit patiente car la da'wah que je porte n'est pas une da'wah nouvelle c'est simplement moi j'appelle simplement à l'application du Coran et de la sunnah du prophète et à l'adoration d'Allah seul ça n'a rien lui associé donc patiente dans ce chemin et un jour on aura la victoire et Othman Ibn Muammar a avancé un tas d'excuses notamment le fait qu'en fait il se faisait payer et il recevait un salaire régulier en or de la part de l'émir de Al-Ahsa Suleyman Al-Urey'ir ou Ibn Urey'ir donc il a refusé de continuer avec le shiikh Mohamed Ibn Abdel Wahab et donc ce dernier a dû partir à pied jusqu'à la ville de Ad-Dar'iyah donc une ville de la région donc il est parti à pied le matin et il est arrivé en fin de journée dans cette ville qui était l'émir de cette ville ? Est-ce que vous connaissez ? Mohamed Ibn Su'ud pas Su'ud Mohamed Ibn Su'ud Rahimahullah ta'ala donc lorsque le shiikh est arrivé dans la ville de Ad-Dar'iyah il a été reçu par un certain Mohamed Ibn Su'ud qui le connaissait et qui était quelqu'un qui suivait cette da'wah mais il est arrivé chez lui caché c'est-à-dire il n'est pas arrivé en l'annonçant dans la ville puisqu'il savait qu'il était menacé de toute part donc il est arrivé et il a trouvé cet homme qu'il connaissait et qu'il a accueilli et bien sûr Mohamed Ibn Su'ud en cachant le shiikh avait très peur mais l'information s'est su le fait que le shiikh soit venu dans la ville de Ad-Dar'iyah les gens l'ont appris et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de qui ? de la femme qui aura un grand rôle de la femme Rahimahullah de la femme de Mohamed Ibn Su'ud et cette femme avec d'autres dignitaires d'autres gens haut placés de la ville vont conseiller son mari Mohamed Ibn Su'ud Rahimahullah d'accueillir le shiikh et donc elle lui a dit en fait elle est venue le voir et lui a dit un grand bien d'Allah subhanahu wa ta'ala t'es venu et Allah t'a ramené un bien jusqu'à toi quel est ce bien c'est un shiikh qui appelle au tawhid et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sois avec lui et tu auras beaucoup de bien et Allah te secourera donc il a écouté sa femme et il a même voulu convoquer le shiikh mais sa femme ainsi que les gens où placés de la ville lui ont dit ça ne convient pas tu dois respecter un savant et c'est toi qui dois aller chez Mohammed pour le voir donc il est parti le voir et le shiikh lui a expliqué sa da'wah donc cette da'wah qui est basée sur le coran la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'épuration du tawhid l'épuration de la religion vis-à-vis de toute innovation et donc l'application d'un islam simple et pur et le shiikh lui a dit je crains si je marche avec toi qu'un jour où tu auras beaucoup de succès tu pars de cette ville et tu vas nous laisser et donc le shiikh lui a promis et ils ont fait un pacte et sachez que ce pacte il est il est valable jusqu'à maintenant c'est un pacte en fait entre Mohammed ibn Su'ud et Mohammed ibn Abdel Wahhab de c'est-à-dire celui-là prêche et celui-là le défend avec l'épée et c'est ça contrairement à par exemple ibn Taymiyyah qui a donné un tel succès à la da'wah de Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est le fait que son message ait été accompagné de de l'épée et ça c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de de prêcheurs dans l'histoire de l'islam et en premier notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce que sa da'wah s'est vraiment répandue c'est quand il a trouvé les Ansara Médine qu'ils l'ont secouru et là il a pu réellement établir la religion et la secourir même par les armes donc le shiikh Mohammed ibn Su'ud a promis au shiikh de le secourir et ils ont fait un pacte ensemble et là vraiment commence une nouvelle ère c'est l'ère où Mohammed ibn Abdel Wahhab sera établie sans ne plus jamais fuir et donc il a commencé sa da'wah et il avait beaucoup d'élèves et il avait même des gens qui faisaient al-hijrah puisqu'il quittait des terres où les gens ne faisaient pratiquement que du shirk pour venir s'installer à al-dara'iyah qui était purifié de tout mausolée tout shirk toute innovation donc le shirk s'est mis à organiser des cours des cours réguliers dans toutes les matières de la religion donc principalement al-aqidah aussi le hadith le fiqh donc bien sûr dans le fiqh le shirk était d'origine à l'origine il était Hanbali mais dans beaucoup d'avis il a contredit le madame Hanbali pour suivre d'autres mazhab lorsque ça lui apparaissait plus fort dans le fiqh donc dans le fiqh il suivait à la base le madame Hanbali mais dans certaines questions s'il lui apparaissait que le madame Maliki ou le madame Shafi'i ou le madame Al-Hanafi était plus fort il suivait là où il trouvait qu'il y avait la vérité c'est toujours au Najd c'est toujours la même région c'est au Najd al-Riyad al-Uyayna je ne saurais pas te dire franchement je ne saurais pas te dire mais c'est toujours la même région c'est à dire toutes les villes là dont on parle c'est toujours c'est la région du Najd donc qu'est-ce qu'on disait au niveau du madame donc dans le fiqh il faisait des cours de fiqh des cours de tafsir des cours de sirah et un tas de gens venaient et les gens étaient de toutes sortes il y avait des awam c'est à dire des gens qui avaient leur travail qui avaient leur vie quotidienne et qui prenaient des cours et il y avait également des gens consacrés à Talablaim donc il y avait des cours dans plusieurs niveaux des cours pour les gens du commun des cours pour les gens qui étaient plus spécialisés et ainsi de suite et également des gens des savants se sont formés avec lui et même d'ailleurs les propres fils du shir deviendront des porteurs de cette da'wah par la suite donc la ville de Daraïa est devenue un centre où les gens venaient en masse et surtout les étudiants en sciences religieuses pour étudier et en même temps donc il faut que je regarde mes notes parce que plus tout à l'heure je parle comme ça il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit en même temps le shir continuait sa da'wah on va dire active donc il était occupé par Talim l'enseignement et il faut savoir que dans l'enseignement le shir Mohamed Ibn Abdel Wahab avait beaucoup de hikmah puisqu'il faisait un enseignement très simple et ça dans quoi on le voit ? on le voit dans ses livres si on lit par exemple les livres d'Ibn Taymiyyah et on lit les livres de Mohamed Ibn Abdel Wahab est-ce qu'il y a une différence réellement dans le fond c'est le même c'est la même da'wah le même message par contre dans la forme il y a une très grande différence quelle est-elle ? c'est qu'Ibn Taymiyyah lui faisait beaucoup d'a'wah aux têtes des gens de l'innovation à son époque et le débat était élevé donc ces livres étaient très poussés très forts par contre Mohamed Ibn Abdel Wahab sa da'wah était adressée à tous à une époque où l'ignorance régnait donc c'était des livres très simples et la plupart de ces livres sont simplement en fait des versets du Coran avec des hadiths qui ont besoin d'être expliqués qui sont des bons supports pour faire des cours des cours oraux et donc c'est ce qu'il faisait de façon habituelle donc des cours la da'wah mais à côté il avait aussi sa da'wah plus entre guillemets active qui consistait à écrire des lettres donc il écrivait des lettres non seulement aux savants des différentes contrées surtout la région du Nejd donc il commençait toujours par les gens du Nejd les Umara c'est à dire les chefs des villes mais aussi les ulama c'est à dire les savants ensuite il s'est mis aussi à écrire à l'extérieur à l'extérieur du Nejd donc aux savants de Médine de Mecca d'Irak mais même en Égypte et même jusqu'au Maroc par exemple il a écrit dans différentes contrées et donc sa da'wah a fait entendre parler d'elle dans de nombreuses contrées et on a dans l'histoire des gens qui lui ont fait des éloges de beaucoup de pays différents en Inde par exemple par exemple vous connaissez tous Mohamed Ibn Ali As-Shawqani je pense l'imam As-Shawqani il a des vers de poèmes dans lesquels il vante Mohamed Ibn Abdel Wahhab sachant que lui il était où ? As-Shawqani au Yémen donc il y avait aussi Mohamed Ibn Ismail As-San'ani l'auteur de Souboulou Salam il y avait aussi les ulama de l'Inde et cette da'wah qui a fait entendre parler d'elle elle a eu également un effet qui a encouragé si vous voulez les gens d'Ahl Sunnah et d'Ahlul Hadith qui étaient présents un peu partout c'est à dire le fait qu'ils entendent que quelqu'un qui porte la même da'wah soit à ce point secouru et amène autant de gens ça les a encouragé à extérioriser leur da'wah et les causes pour lesquelles donc les gens de la vérité bien sûr ont toujours existé mais les causes pour lesquelles cette da'wah s'était affaiblie la da'wah du tawhid et que le monde musulman était beaucoup rempli des mausolées etc il y a beaucoup de causes mais si on regarde les causes par rapport aux gens eux-mêmes qui portaient cette science du tawhid et du hadith et de la sunnah c'est notamment pour certains c'était leur manque de science c'est à dire qu'ils portent cette science mais ils n'avaient pas le niveau pour se lancer dans la bataille de la da'wah pour certains d'entre eux c'était le manque de hikmah c'est à dire qu'ils étaient durs envers les gens du commun alors que la plupart des gens du commun s'ils faisaient des erreurs c'est simplement parce qu'ils ne savaient pas donc cette dureté parfois empêchait que le message passe et il y avait aussi tout simplement le fait de voir tellement d'opposants qu'ils préféraient se contenter des simples cours mais sans réellement passer au débat et à la défense publique c'est à dire du tawhid et de la sunnah donc il y avait al-moura ça c'est un point très important dans la vie du shikh et il faut savoir que beaucoup des lettres que le shikh a écrites sont présentes jusqu'à nos jours c'est à dire on les a encore certaines de ces lettres comment elles sont sont en fait des lettres de da'wah tout simplement où ils présentent le message et ils présentent l'aqida et d'autres lettres sont des lettres de défense car le shikh avait beaucoup de détracteurs et très vite on a commencé à les appeler lui et ceux qui le suivent l'wahhabiyya les wahhabites comme on dit jusqu'à maintenant on dit le wahhabite déjà le mot wahhabite déjà lui-même il est faux si on voulait les appeler il faudrait dire muhammadite parce qu'il ne s'appelait pas abdelwahab il s'appelait muhammad abdelwahab c'était son père donc déjà le nom il est faux et le nom il a été savamment choisi c'est à dire les khorafiyyoun les moubtadi'a qui ont choisi le nom wahhabi ils ne l'ont pas choisi pour rien c'est parce que dans l'histoire de l'islam il y avait un groupe qui s'appelait le wahhabiya dont le leader s'appelait abdelwahab qui étaient des batiniyya si je me souviens bien ou des khawarij qui s'étaient établis au maghreb et qui ont fait beaucoup de massacres à leur époque et tout le monde musulman en avait entendu parler donc si vous voulez leur donner un nom semblable ça réveillait ce souvenir chez les gens également par rapport à ses détracteurs le shir par exemple était souvent accusé d'être un khariji un khariji c'est à dire quelqu'un qui se révolte contre les gouverneurs et qui déclare mécréant les autres musulmans donc le shir et de même que ses fils et ceux qui ont supporté sa da'wah répondaient à ça en disant que qu'il ne s'est jamais révolté contre un gouverneur sans avoir c'est à dire il ne s'est jamais tout simplement révolté contre un gouverneur puisqu'il était en pacte avec son gouverneur il ne s'est jamais révolté contre le gouverneur de sa ville ni quoi que ce soit quant aux autres campagnes aux autres contrées pardon contre qui il entrait en guerre c'est un gouvernement qui rentre en guerre contre un autre gouvernement et toute personne qui étudie le chapitre du djihad dans l'islam il sait très bien que dans l'islam un pays musulman peut et même doit attaquer un autre pays qui s'apparente à l'islam dans certains cas dans beaucoup de cas vous avez tous déjà lu qu'est-ce qu'ils disent les savants sur l'adhan l'obligation de l'adhan qu'est-ce qu'ils disent sur un pays qui délaisserait l'adhan c'est que les autres musulmans doivent les combattre jusqu'à ce qu'ils rappriquent l'adhan si ça c'est pour l'adhan qu'est-ce que vous pensez des gens qui adorent des tombes et qui jugent avec des lois bédouines et qui mettent à la tête de la société des sorciers et des devins donc puisqu'il en a eu la capacité il l'a fait tout simplement donc ce djihad qu'il a fait contre les autres était totalement justifié et toute personne qu'il y ait un minimum de livres de fiqh ça il le sait c'est pas quelque chose de sorcier en fait on peut pas trop interrompre parce qu'ils sont enregistrés vas-y dit pour la dernière si dans cette akhida le djihad doit être fait contre les pays musulmans qui auraient des innovations des bidets etc est-ce que dans cette même akhida ce serait pas encore plus obligatoire de déclarer le djihad aux pays qui sont tous musulmans et qui agressent les musulmans pour répondre à ta question il faudrait une heure là tu lances un débat il faudrait une heure pour répondre à ta question j'ai jamais vu un acte vraiment de défense de jihad vis-à-vis d'Israël ah mais là on parle en quelle année c'est vrai que c'était non mais là je parle en quelle année là je suis en 1100 et quelques donc l'Arabie saoudite aujourd'hui il y a encore un pacte ouais ce pacte il existe toujours maintenant là c'est complètement en dehors du sujet quoi parce que comment t'expliquer là je suis en 1100 et quelques moi je parle pas de l'Arabie saoudite actuelle et de plus ce que je viens de dire ici comme quoi un pays il peut attaquer un pays qui lui est voisin à cause de son shirk etc bon ça c'est quelque chose de connu dans le fich islami ça c'est pas c'est pas de ma faute c'est pas moi qui l'ai inventé et la deuxième chose c'est que comme on dit il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant celle du voile c'est à dire on peut pas comment les musulmans ils vont attaquer soit disant les non musulmans si déjà entre eux puisqu'on va voir dans la fin de la vie du shirk que qui a levé des armées contre le shirk ou plutôt que le shirk il est mort rahimahullah qui a levé des armées pour aller combattre le nej et tout détruire c'est l'Egypte et la Turquie donc comment attaquer des pays non musulmans si l'Egypte et la Turquie déjà ils vont nous empêcher de passer ils vont nous tuer donc c'est un peu il faut être logique parce qu'on prend des leçons de la Dawah de le Hadir qui sont jusqu'aujourd'hui valables sur certains aspects mais quand on fait la comparaison avec aujourd'hui on dit à ce moment là non on parle d'il y a 3 siècles donc bonsoir c'est juste Amen qu'on puise de la Dawah de ce sheikh et puis quand on dit que si on veut rester conséquent il faudrait à ce moment là conseiller parce qu'il y a des gens il y a des gens qui se disent de cette Dawah soit de manière publique ou pas mais qui n'appliquent pas toujours de manière conséquente cette Dawah là ça c'est ton avis c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Zorouf à prendre en c'est-à-dire là par exemple je vous donne un exemple est-ce qu'à l'Uyayna le sheikh a commencé son djihad quand il était avec Othman ibn Muammar il n'a jamais fait djihad pourquoi ? est-ce que dès qu'une personne connaît le haq elle fait du djihad ? c'est ce qu'on reproche justement à ceux qui font des attentats et qui font n'importe quoi c'est le djihad il a des chouroutes il a des conditions donc lui il a rempli toutes les conditions il l'a fait donc si certaines personnes à notre époque ne le font pas c'est peut-être notamment parce qu'elles ne remplissent pas les conditions et deuxièmement peut-être qu'elles ne les remplissent elles ne le font pas elles le rendront devant Allah c'est-à-dire que là ici le cours ce n'est pas un cours de défense de l'Arabie Saoudite actuelle là c'est de l'histoire donc après le fait que soi-disant un sheikh ibn Moubaz ne suit pas complètement ses enseignements ce qui est très bref ça c'est autre chose ce n'est pas le sujet de mon cours ça ça demande un débat donc ça c'est complètement autre chose donc venir comme ça dans le cours accuser le sheikh ibn Moubaz comme ça si c'est une accusation non il faut être il faut être c'est une accusation il ne suit pas complètement les enseignements tirés de la dawa de sheikh Mohammed ibn Moubaz ça c'est quelque chose dont on peut discuter ça demande un débat et ce n'est pas le sujet du cours c'est-à-dire moi le sujet du cours je n'ai pas encore parlé ni de sheikh ibn Moubaz ni de l'Arabie Saoudite ni de rien du tout là je suis dans la vie de sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala donc on continue barakallahu fikoum au niveau de quoi on parlait juste avant du jihad donc le sheikh voilà les lettres voilà c'est ça dont on parlait il a envoyé deux sortes de lettres des lettres qui présentent sa dawa et qui invitent à sa dawa et des autres lettres qui répondent aux détracteurs et aux accusations une des lettres les plus connues sur ce sujet c'est la risale envoyée par le sheikh aux gens de la ville de Al-Qasim qui est toujours présente en Arabie Saoudite actuellement parce que justement et ça c'est louable de la part des gens de la ville de Al-Qasim ils lui ont envoyé des lettres pour lui demander est-ce que réellement tu dis ça 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 et ça donc ça c'était une attitude très louable de la part des gens de Al-Qasim qui ont entendu les détracteurs du sheikh Mohamed Ibn Abdelwahib on l'a parlé et qui ont voulu vérifier auprès de lui si les informations étaient exactes donc ça c'est quelque chose historiquement qui est très louable et le sheikh a répondu donc sa lettre elle est très connue Risalat al-Sheikh et l'Ahl al-Qasim dans lesquelles il dépeint Sa'aqida donc par exemple on l'accusait de Khariji donc j'ai déjà répondu à ça la deuxième chose c'est on l'accusait de Tekfir donc le Tekfir on sait très bien que dans l'islam le Tekfir existe simplement il faut être entre le laxisme et l'exagération mais le Tekfir qu'implique le Coran et le Hadith personne ne peut le reprocher donc le sheikh n'a jamais déclaré mécréant quelqu'un si ce n'est parce que dans les textes du Coran son action est axée de mécréance comme l'adoration des tombes etc. ou le sheikh en général ou la sorcellerie etc. et encore que le sheikh il a également des paroles sur le fait d'excuser les gens et de transmettre les preuves et d'expliquer le tawhid avant justement de parler de Tekfir c'est à dire d'accuser de mécréance également il était accusé de vouloir faire un cinquième madhab donc ça c'est encore plus comique puisque justement il était du madhab hanbali comme on l'a dit et si on regarde son fiq il ne sort pas des quatre madhab généralement de toute façon il n'y a rien dans l'islam qui oblige une personne à ne pas sortir des quatre madhab puisque toute personne qui lit les livres de fiqh qu'est-ce qu'il va trouver dedans il va trouver les avis de l'imam Malik de l'imam Abu Hanifa de l'imam selon certains livres de l'imam Ahmed et qu'est-ce qu'il va trouver d'autre est-ce que ça s'arrête là il va trouver les avis d'Ishak Soufyan al-Thawri al-Aouza'i al-Layth ibn Sa'd même jusqu'à ibn Jarir al-Tabari donc il est sûr qu'aucun des avis du shikh ne sort de déjà très peu de ces avis sortent du madhab hanbali premièrement parce que le madhab hanbali comme on le sait a plusieurs il a beaucoup de versions différentes qui sont rapportées de l'imam Ahmed sur beaucoup de questions donc déjà son madhab sortait très peu du madhab hanbali et en plus même quand il en sort c'est pour être d'accord ou plutôt pour choisir l'opinion d'un autre imam et le shikh n'a jamais prétendu ce qu'on appelle l'istihad al-mutlaq qu'est-ce que c'est l'istihad al-mutlaq c'est la position par exemple de l'imam Malik de l'imam al-Shafi Allahi arhamouhum jami'an mais le shikh était sur les fondements les hauts saules du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah dans le fiqh et ensuite il pouvait rechercher la vie qui le convainquait le plus comme c'est la voie saine à suivre pour celui bien sûr qui étudie et qui en a la capacité donc ça c'était dans le fiqh le fait qu'on l'accusait de prétendre l'istihad al-mutlaq et on l'accusait aussi de vouloir faire un cinquième madhab donc celui qui étudie le fiqh de Mohamed abdel Wahab si on peut l'appeler comme ça parce que c'est même pas vraiment son fiqh donc il voit qu'en fait c'est simplement c'est du fiqh hanbali en grande majorité et même quand il a ensuite lancé le djihad il a laissé les gens pratiquer le madhab qu'il voulait parce qu'il y avait un peu de maliquite par exemple ou d'autres madhab qui étaient appliqués dans la péninsule arabique à part par exemple ça c'est un bon exemple le shikh a dit par contre on appelle les hanafites à respecter une chose qui est entre les deux sujoud qu'est-ce que c'est parce que le shikhina c'est-à-dire le fait que entre les deux prosternations il faut rester un temps assis ça c'est un pilier chez les madhab et les hanafites ont contredit ce pilier or les textes sont clairs à ce sujet notamment le hadith de celui qui avait mal fait sa salat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé et à chaque position il lui disait donc le shikh a attiré l'attention de ceux qui suivaient le madhab Hanafi il a dit par contre sur cette question nous vous demandons de l'appliquer donc c'était là il respectait le shikh respectait les savants et ceux qui appliquaient les différents madhab donc ça c'est pour la prétention qu'il était khariji la prétention également d'un 5ème madhab la prétention du takfir donc c'était plus ou moins par exemple ceux qui étaient connus pour salir l'image du shikh il y avait un certain al-nabahani qui a vécu après bien sûr ça c'est un exemple de gens qui s'apparentent à la science et qui sont venus après le shikh et qui ont beaucoup sali son nom et son image donc c'était un shikh du liban qui s'appelait al-nabahani et certains ulama comme Mohamed Shukri al-Alusi qui était un savant d'Irak a écrit un livre pour défendre justement le shikh et montrer les fausses accusations et les mensonges et les déguisements que faisait cet homme al-nabahani ensuite également donc ça c'était en ce qui concerne les rasail et le djihad qui a commencé en 1158 après de quoi on peut parler aussi c'était par rapport à ceux qui étaient les détracteurs et les ennemis du shikh Mohamed ibn Abdel Wahhab on trouve qu'ils étaient de plusieurs sortes la première sorte c'était ce qu'on peut appeler le khurafioun donc tout simplement ceux qui sont adeptes de l'adoration des mausolées etc. ou de certaines innovations et bien sûr comme on l'a dit ceux-là pour certains sont convaincus religieusement de ces choses-là et pour beaucoup d'entre eux c'est tout simplement parce qu'ils en vivent et qu'ils ne veulent pas sortir de ces choses-là donc toute personne qui viendrait combattre ça ils le prennent comme un ennemi ensuite il y a aussi des gens qui étaient bien qui étaient des ulamas respectables mais qui suivaient tout simplement ce qu'ils disaient sur le shikh Mohamed ibn Abdel Wahhab il y a une histoire dans l'histoire qui est rapportée sur un savant de l'Inde de Ahlul Hadith qui dans ses cours maudissait le shikh Mohamed ibn Abdel Wahhab et a invoqué Allah contre lui et un jour quelqu'un lui a ramené Kitab al-Tawahid mais il n'a pas mis le titre de l'auteur il lui a dit tiens dis moi ce que tu penses de ce livre et donc le shikh l'a lu et il a dit donc ça c'est un bon livre etc il a fait des éloges du livre et par la suite la personne qui lui avait donné lui a dit ça c'est de Mohamed ibn Abdel Wahhab celui que tu maudis tous les jours et là il s'est mis à invoquer Allah en sa faveur donc le contraire de ce qu'il faisait précédemment je ne connais pas son nom si les questions elles sont faites pour montrer que je ne sais pas où c'est Daraïa ou comment il s'appelle le shikh ça c'est du ishm on ne vient pas dans une jalsa pour faire du ishm barakallahu fik ensuite il y a aussi ceux qui n'avaient pas forcément de point de vue religieux par exemple ce n'était pas forcément des khurafioun ou des gens qui avaient entendu parler en mal du shikh mais des gens qui craignaient surtout d'un point de vue politique par exemple pour l'autorité pour leur autorité par exemple ou pour leur place c'est à dire un manasib etc comme on l'a dit donc ils sentaient leur autorité menacée par la da'wah de ce shikh puisque justement ils passaient carrément au djihad avec l'émir Mohamed ibn Saud voilà plus ou moins les différents détracteurs et les différents ennemis on peut les classer entre guillemets en différentes catégories et le shikh avait également des mu'azirines c'est à dire des gens également qui accueillaient sa da'wah avec bonheur et qui encourageaient cette da'wah et qui venaient le secourir donc le shikh est mort en 1206 de Al-Hijra donc il a atteint un âge assez avancé il a atteint l'âge de 91 ans donc de l'année où il s'est installé à Al-Daraya il n'en est jamais parti avec Mohamed ibn Saud et donc toute cette partie de sa vie donc ces 50 années de sa vie se composait de ta'lim donc d'enseignement dans la mosquée de mora salah c'est à dire de da'wah par les lettres aux étudiants en sciences religieuses et aux maras aux chefs politiques et également de djihad puisque lui-même partait avec les armées pour ou les armées étaient envoyées pour le djihad et donc c'était une vie à la fois religieuse et politique donc le shiq rahimahullah est mort en 1206 qu'est-ce qu'on peut dire ensuite pour ce qui s'est passé par la suite donc ça j'ai pas énormément de détails dessus c'est que ses fils ont continué et de même que ses élèves ont continué sa da'wah après sa mort et Mohamed ibn Saud son appui pour la da'wah du shiq a continué avec ses fils et notamment son petit-fils donc ils ont leur djihad s'est beaucoup répandu dans la péninsule arabique et par exemple ils ont pris la ville de Taïf et ils ont pris la ville de Mecca en 1218 donc sans guerre puisque les gens ont entre guillemets capitulé donc ils ont viré ils ont expulsé l'émir de ces différentes villes et les gens ont capitulé donc ils sont rentrés dans la ville et ils ont détruit par exemple les mausolées etc. qui se trouvaient à Taïf notamment l'adoration qui était faite pour Abdullah ibn Abbas donc ils ont effacé cette annulation de même dans la ville de Médine en 1220 donc ils sont rentrés à Médine en 1220 ensuite par contre donc le sheikh est mort bien avant comme on l'a dit en 1226 ça a duré jusqu'en 1226 et en 1226 l'armée turque et l'armée égyptienne est venue pour combattre la péninsule arabique donc pour combattre Al-Suoud ou alors les wahhabites comme on dit donc ils sont venus les combattre également ils ont eu du succès dans ce combat ils ont détruit beaucoup de villes au Nejd qui était sous le règne de Al-Suoud ils ont repris Mekka et Médine donc il y a eu beaucoup de guerres plusieurs années de guerre en l'occurrence jusqu'en 1233 et donc en 1233 le règne de Al-Suoud a disparu mais ces gens étaient toujours présents c'est à dire les turcs et les égyptiens sont venus et se sont installés dans la péninsule arabique et ont repris entre guillemets la péninsule arabique en 1240 Turki donc c'est un prénom ça peut sembler bizarre c'est un prénom très traditionnel là-bas en arabie Turki Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Suoud donc le petit-fils de Muhammad Ibn Suoud a reformé une armée et les gens se sont reformés et ont réussi à exclure les égyptiens et les turcs de la péninsule arabique mais Mekka et Médine sont restés aux mains des ottomans et ce jusqu'en 1343 où le roi Abdelaziz donc ça c'est assez récent a repris Mekka et Médine donc ça c'est de l'histoire en dehors de la vie de Muhammad Ibn Abdallahab c'était simplement pour continuer pour qu'on comprenne un peu où ça en est arrivé là quelqu'un a une question sur la vie du Shire ? là je vous ai dit plus ou moins tout ce que j'ai pu trouver donc ça fait combien de temps là ? 50 minutes donc on va commencer le livre Kitab al-Tawheed Inch'Allah On peut parler aussi ça j'ai oublié on peut parler aussi des livres du Shire Mohammed Ibn Abd al-Wahab qui représentent une bonne étape pour un étudiant en source religieuse dans l'apprentissage de l'aqidah et ces livres sont très courts et très simples mais ils demandent une explication parce que la plupart d'entre eux sont simplement composés de versets du Coran et de hadith donc ça demande une explication dans beaucoup de cas par exemple le livre Falafat al-Usul les trois fondements qui contiennent la connaissance d'Allah la connaissance de la religion et la connaissance du prophète tout simplement on a également le livre ce livre Kitab al-Tawheed qui est assez unique en son genre parce qu'il est concentré sur les questions de Tawheed al-Ibada l'unicité d'Allah dans le culte et l'adoration on trouve également son livre Keshfushubuhat la dissipation des ambiguïtés donc c'est quoi ces Shubuhat c'était puisque comme on l'a dit le débat était houleux à l'époque du Shire entre lui et ses détracteurs et les gens avaient beaucoup de Shubuhat c'est à dire d'arguments par lesquels ils contredisaient le message du Shire et donc il a écrit un livre en résumant en compilant 10 de ces Shubuhat 10 principales et avec la réponse à ces Shubuhat donc c'est très bénéfique et très clair il y a aussi le livre Nawakid al-Islam c'est à dire les actes ou les croyances qui annulent l'Islam qu'il faut sortir de l'Islam donc ça en réalité c'est tout simplement résumé des livres de fiqh puisque dans les livres de fiqh on trouve le chapitre sur Hukmul Murtad donc ça c'est un aperçu de ce qu'on peut trouver dans les livres de fiqh sur Hukmul Murtad on a également le livre Masail al-Jahiliya les questions de l'époque pré-islamique en fait le Shire dans ce livre a cité des caractéristiques de l'époque pré-islamique et qu'on retrouvait à son époque comme par exemple le fait d'aller consulter des sorciers des voyants de construire sur les tombes etc. donc il a montré que c'était des spécificités pré-islamiques ou alors le fait d'être attaché à la religion des ancêtres aussi par exemple il a également le livre Usulul Iman donc il parle de lui-même les fondements de la foi il a également le livre Fadlul Islam le mérite de l'islam dans lequel il parle de l'islam du fait du suivre le prophète Mohammed du danger de la bid'a de l'innovation qu'est-ce qu'on a encore il y a beaucoup de livres dans ce sens une risale aussi sur le fait de ne pas s'allier aux associateurs aux mécréants ça c'est les livres simples pour l'aqide à côté de ça il a écrit d'autres livres donc bien sûr ces livres sont très simples comme on l'a dit il a écrit par exemple un murtasar un résumé de Zadun Ma'ad d'Ibn Al-Qayyim qui parle du prophète les différents aspects de sa vie de sa personnalité il a écrit également un résumé de la syrah du prophète et quelques livres donc dans ce genre voilà plus ou moins pour l'avis de Mohammed Abdel Wahab donc et j'ai rien bien sûr et j'ai rien ben 2115 à 1206 donc 91 ans et j'ai rien et j'ai rien